On va aller fumer de la plaque. On va aller fumer de la plaque, et bien c'est parti. Donc voilà, là on a installé un petit peu tout le matos. On a la plaque avec ses petites gommettes poids de repère. On va pouvoir procéder au test et donc on va voir un peu quelle arme on va utiliser pour ça. Donc qui nous a amené une petite AK de chez Arsenal. Tout à fait classique, entre guillemets. Bon, la version moderne quand même. Et qui donc utilise effectivement la munition dont on parle à chaque fois, la 7-62-39. Qui est la munition standard de la K-47. Donc là on va pouvoir tirer un double tir sur la muon de frais. Je ne sais pas si on la verra bien, mais normalement... On va effectuer un double tir sur la plaque pour vérifier effectivement sa capacité. Alors le chargeur, je vais l'avoir quelque part par là. Hop, voilà, le fameux chargeur cintré de la K. Voilà, et ça va nous permettre de gérer tranquillement la chose. Ouais, ben on va mettre tout ça en place et puis on est parti. C'est parti. Bon Chou, c'est quand tu veux. C'est bon ? Ouais. C'est bon pour tout le monde ? Ok. Ok. Allez, 1, 2, 3. Bon, donc là, on se retrouve effectivement après les deux shoots à la K. Donc on voit bien ici les deux impacts bien séparés. Donc là par contre, on voit, là c'est peut-être pas très très visible, mais en fait on a effectivement un bombage ici très net. Chose qu'on n'avait pas eu sur la classe 4 du précédent test, où là ça avait carrément creusé un cratère, ça avait fumé, etc. Là avec le polyéthylène, le polyéthylène, bon, alors sur la classe 4 c'était normal, puisqu'on avait une feuille d'oxyde d'aluminium, puis du polyéthylène pour les fragments qui sont derrière. Donc c'est pour ça que ça avait éclaté et fait un cratère aussi violent, parce qu'en plus il y avait une notion d'impact et de pulvérisation de la cartouche très violente. Là le polyéthylène balistique, on est plus dans le système du fonctionnement classique du GPB, c'est-à-dire qu'on va exploser un layer après l'autre de polyéthylène jusqu'à ce que la munition s'arrête, ou soit suffisamment stoppée pour que ça le fasse. Ok ? Donc là ici, premier impact ici, et puis deuxième impact là. Parce qu'on ne voit pas très bien la déformation. C'est surtout la surprise maintenant de voir le... Est-ce que tu bouges la caméra ? Coupe-la, coupe-la plutôt, on la montrera comme ça. Ouais, on la coupe, parce qu'il y a de l'éclairage. On la retient. Vas-y, je fais la surprise. Tac, et là, hop. Ah ouais, vas-y, si tu veux. Ah, si tu veux complètement. Pas ma main. Tac. Clac. Bon, vas-y. Donc déjà... Déjà, il n'y a rien qui est passé. En termes d'impact. Voilà. Déjà, il n'y a rien qui est passé. En termes d'impact ici, je vais essayer de les montrer. On voit qu'il y a quand même une partie bien bombée. Je ne sais pas si ça va se voir comme ça. Voilà. L'autre impact ici, on voit encore des débris de munitions. Voilà. Petit bout de plomb. Petit frappnel de plomb, voilà. Cadeau. Et alors, au niveau du trauma à l'arrière, ça reste tout à fait humain. Tout à fait humain, ouais. Alors là, on a... Ça a bien bombé aussi ici. Comme on avait sur la classe 4 du précédent test, mais on est sur un truc qui est pas mal. Alors, en petite réglette, hop, je tac, on va être sur des choses. Ouais, là, on a quand même, ouais, ça fait 6 à 7 cm de circonférence ici, au niveau de l'impact, là. Par contre, en épaisseur, on doit être à grand, grand maximum 2, là. Alors, on est grand maximum 2, je pense, franchement, honnêtement, honnêtement, si tu regardes, par rapport à une hauteur ici, on est à 1,5 cm, 2 cm, grand maximum. On est en dessous, nettement en dessous des tolérances classiques. Salut, c'est Laurent de Té Tactical. Aujourd'hui, je suis avec Laurent Vinatier. On est à l'arc-buse ici de Vissou. Donc, qu'est-ce que tu fais ici exactement ? Ici, on était un club de tirs à Anthony, en fin de compte, et on a dû déménager pour des raisons techniques. Et on a créé un nouveau club de tirs, donc l'arc-buse de Vissou, dans le 91. Et on a pu remonter un beau club avec 19 pas de tirs, tout calibre. Tout calibre, ouais, j'ai vu, j'ai trois petits coups d'œil après, mais tu as vraiment un panel costaud. Ah, c'est assez important. D'ailleurs, c'est toi qui nous prête la zone pour flaguer les plaques. Voilà, exactement. Tu fais armurie aussi ? On fait armurie, on fait armurie. Alors, j'attends les autorisations de commerce en catégorie B et C, évidemment. Ok. Mais on fait, on a des accessoires. On a quelques munitions, parce qu'on a des armes au club. Donc, on peut louer des armes et les munitions. En fin de compte, il faut nous ramener les étuis, parce qu'on n'a pas le droit de les vendre, donc on les loue. Donc, vous les tirez sur place et vous les ramenez. Ok. Ok. Et donc, là, on va faire un petit tour, histoire de voir les pas de tirs. Avec plaisir. Tu vas me dire à plus que, quels calibres sont autorisés. D'accord, ok. Voilà, donc ça, c'est ton pas de tir à 15 mètres, ici. Alors là, ça pas de tir à 15 mètres, avec 5 postes de tir. 5 postes. Au niveau des calibres, c'est quoi le maximum ? Le calibre, on part du 22 long riff en armes de poing, jusqu'au l'arme de poing en revolver 460. Ok. En passant par le 44 Magnum, le 45, le 9 auto. Donc, tu as un gros, gros panel. Gros panel, oui. Ok. On a de quoi faire. Il y a des pièges à balles bien équipés, avec des rideaux anti-retours. Et ça permet aussi aux policiers de pouvoir s'entraîner. Donc, on a beaucoup de policiers. Tu as la possibilité d'aller aussi... En avant des postes, effectivement. Mais uniquement pour les professionnels. Pour les professionnels, évidemment. Ok. Mais donc, ça fait que c'est déjà vachement bien aménagé pour pouvoir faire bien faire. Voilà. Exactement. On a de quoi s'amuser, parce qu'ici, c'est un club où on s'amuse. On a des gens très sympathiques. Ok. Donc, c'est vraiment du loisir. C'est du loisir, sauf à part la police, puis les pros. Ok. Mais, c'est pas tout, puisque tu as aussi un pas de tir plus longue distance, alors avec des gros, gros calibres. Et puis, on va aller jeter un petit coup d'œil. Allez, on va aller jeter un petit coup d'œil. Et donc là, on est dans ton deuxième zone de tir. Voilà. Là, on est dans le grand, grand pas de tir, où là, on peut utiliser des armes longues. Jusqu'à quel calibre ? Jusqu'à, jusqu'au 308, 300, on a affecté deux pas de tir. Donc là, on est en construction, en fin de compte, on va affecter deux pas de tir exprès pour le gros calibre avec des tôles assez particulières. Ouais. Et on accepte aussi le 9mm, les 45, on a tout ça. Ici aussi, on peut aller se promener, évidemment, pas pendant le tir, mais donc pour les professionnels, c'est accessible pour l'entraînement en mouvement, ce genre de truc. Voilà, avec des panneaux, des choses comme ça, qui leur permettent de faire du tir en mouvement. Ok. Et au niveau de la profondeur, ici, t'es à 40 mètres ? On a 40 mètres, oui. Et c'est gradué jusqu'à... Alors, on peut mettre des cibles à 15, 25 et 40 mètres. Ok, ouais, donc c'est quand même... Voilà, c'est assez correct. On a une très, très grosse ventilation, donc ce qui est important quand même pour pouvoir avoir le confort. On est dans un endroit fermé, donc on n'a pas trop froid et l'été n'est pas trop chaud. Ouais, et puis l'autre avantage, ici, justement, pour le tir tactique, tu peux même étaler les lumières, faire des petits exercices. Voilà, si vraiment, ouais. Pour les professionnels, encore une fois, accompagnés de... Je sais qu'il y a des gens qui cherchent beaucoup ce genre de truc et que ce n'est pas toujours facile d'accès. Non, c'est vrai, c'est vrai, ici, on peut le faire. Là, c'est assez cool. Et tu me disais, tu as des petites silhouettes à positionner éventuellement sur place ? Oui, on a des cibles métalliques et puis, au fond, on peut mettre des objets, un vieil écran d'ordinateur, on peut se faire plaisir. Ici, on est vraiment... C'est le club... C'est un club de tir, de passionnés parce qu'on aime l'histoire des armes. On aime la fabrication de l'arme, on aime tout ce qui est en rapport de l'arme. On n'est pas des cow-boys, on n'est pas des tireurs fous, entre guillemets. On est toujours du tireur responsable. Voilà, on est responsable. C'est un truc important à rappeler. C'est très, très important. C'est vraiment du fun. De toute façon, ici, en visitant les infrastructures, on voit bien aussi qu'en termes de sécurité, tout est nickel. Tout est nickel. On a fait ce qu'il faut et on a un très, très beau showroom, en fin de compte. Et on a des tables où on peut se retrouver autour des tables. On peut discuter, on peut boire un coup. On n'est pas là que pour tirer. Ça, on n'a pas vu. Là, tu peux venir jouer aux cartes, il y a les tables, il y a le bar. Voilà, c'est ça. C'est vraiment... C'est convivial. On aime se retrouver, on aime bien être... On est des passionnés, tout simplement. OK. Eh bien, nickel. Je te remercie pour ton temps. Je t'en prie. Merci à toi. On va aller fumer de la plaque. On va aller fumer de la plaque. Eh bien, c'est parti. Merci à toi.